Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve ce matin pour faire votre tirage mes amis Lyon, pour ce mois de janvier 2023. Donc désolé pour ce retard, on y va sans plus tarder, on va aller voir un petit peu ici quels sont les messages pour vous pour ce mois de janvier 2023. Donc j'ai pris plusieurs oracles pour ce tirage, le petit oracle des anges, donc pour commencer, c'est le tarot psychique, le tarot histoire de sorcière, l'oracle des médéores et j'ai pris un oracle, l'oracle donc du scarabée d'or pour prendre une carte ou deux sur le côté spirituel. Bon, on y va, c'est parti, on commence. Donc je vous souhaite une très très belle année mes amis Lyon. Donc ce tirage est pour les Lyon en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc allez prendre les autres signes de votre thème astral pour avoir un peu plus d'informations, d'indications. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Donc pour vous, mes Lyon pour ce mois de janvier 2023. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous mes Lyon janvier 2023 ? Alors, on parle d'un changement ici pour vous. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Bon, mes amis Lyon, il y a quelque chose qui change ici pour vous dans ce mois de janvier 2023. Écoutez, on va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce qui se passe. Allez, avec le tarot psychique. Donc on ferme des portes, on ouvre d'autres portes. C'est plutôt positif pour vous. On va faire une coupe ici. On va aller prendre deux cartes avec le tarot psychique pour vous, mes petits Lyon, pour ce mois de janvier 2023. Allez, pour les Lyon, janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Bon, il y a du mouvement ici, ça avance. Et on parle du chakra du cœur. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de régler au niveau de votre cœur, au niveau des relations, au niveau peut-être aussi de votre comportement avec les autres, du comportement qu'ont les autres avec vous. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. On va vers la lumière. Ici, il y a vraiment une grande prise de décision que vous êtes en train de faire, mes amis Lyon. Donc la carte chakra cœur, c'est la carte aussi de tout ce qui est fondation, construction, chiffre 4, de tout ce que vous êtes en train justement de changer pour pouvoir construire une vie complètement différente avec les autres, avec vous-même. Et dans la construction aussi peut-être d'une famille. Voilà, il y a peut-être une envie ici de construire quelque chose à deux. Il y a peut-être une envie tout simplement de s'ancrer, de s'ancrer complètement différemment, de s'ancrer enfin dans quelque chose de nouveau. Donc vous êtes en train de soigner le chakra du cœur. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a peut-être eu, mes Lyon, dans cette année 2022, beaucoup de choses à soigner. Beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, je ressens. Ouais, il y a eu un 3DP ici qui vient de sauter. Il y a peut-être eu de la trahison, mes Lyon. Bon, on va aller faire un petit tableau ici avec Histoire de sorcière. En tout cas, on avance, ça bouge. On a décidé de sortir aussi de ces blocages, on me dit. Et la carte, le chiffre 8 du mouvement accéléré, c'est le numéro 8, c'est la carte de l'infini. Donc il y a quelque chose de complètement différent qui va, ce voyage effectivement, ce changement, ce voyage, cette vie que vous êtes en train tout simplement de transformer, mes amis Lyon. Bon, on y va. On fait un tableau ici avec Histoire de sorcière. Donc pour vous, Mélion, pour le mois de janvier 2023. Donc il y a un œuf d'épée ici. Il y a beaucoup de tristesse par rapport au passé, mais vous êtes en train justement de lever la tête. Donc c'est ce que je vous dis, on est en train de se soigner de pas mal de trahisons, j'ai l'impression. Regardez le nombre d'épées qu'il y a accrochées au mur, c'est pas mal. Ici, la carte du mat, ça veut dire on se lance, ça y est, on sort de cette situation et puis de ce fardeau-là qu'on avait sur le dos, le 10 de bâton. Donc on a envie tout simplement de lever la tête, de sortir de ces énergies ici de souffrance, de regarder tout le temps en arrière. On a décidé d'avancer, donc le mat ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de fou ou de folle. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une forme de victoire ici qui arrive vers vous pour vous sortir justement au niveau émotionnel. Je pense qu'il y a eu pas mal de personnes ici qui vous ont trahi, Mélion. Et vous sortez de tout ça, vous sortez de ces énergies ici. Bon, on va faire un tableau de 13 cartes. Allez, Mélion, donc pour ce mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, Mélion ? Bon, ça a été, j'ai l'impression que ça a été plutôt long. On commence 2023, mais je pense que ces choses-là auraient dû déjà être traitées en 2022. Mais bon, j'ai l'impression que ça a tardé. Vous avez peut-être remis à plus tard certaines choses. Alors, on parle de quoi ? On parle de la lune ici, arcane majeure. On parle effectivement de votre intuition aussi. La lune, c'est vos émotions, c'est votre intuition. On parle bien de changement, beaucoup de sensibilité, beaucoup de richesse. Est-ce qu'à travers des rêves, vous avez des messages ? Est-ce que vous vous rendez compte de la richesse aussi que vous avez ? C'est-à-dire au niveau de votre intuition, vous êtes en train de vous renouveler. Vous êtes vraiment sur un grand changement pour vous, Mélion. Donc, beaucoup de... Vous écoutez, je pense, enfin, votre intuition. D'accord ? Donc, on a l'as de pentacle. Donc, ici, effectivement, vous avez choisi tout simplement le bon chemin pour vous. Celui, en tout cas, qui va vous mener vers la guérison, vers la richesse, vers l'accomplissement. D'accord ? Les pentacles, c'est aussi les deniers. C'est aussi votre vie matérielle et financière. Donc, vous êtes en train de faire des choix, justement. Alors, soit vous avez pris un chemin complètement différent au niveau professionnel. Vous vous accomplissez, d'accord ? Vous avez écouté votre intuition. Vous pouvez aussi, peut-être, Mélion, Mélion, travailler avec l'inconscient. Vous êtes peut-être thérapeute. Vous travaillez peut-être, justement, avec des personnes. Enfin, en tant que thérapeute pour accompagner les personnes. Est-ce que vous êtes en train, justement, de vous accomplir au niveau professionnel, concernant, justement, voilà, un nouveau choix professionnel où vous aidez les personnes avec votre intuition, avec vos connaissances, avec l'inconscient. Donc, peut-être que vous êtes dans l'hypnothérapie ou, enfin, peu importe. Vous voyez, c'est comment ça vous parle. Beaucoup de sensibilité. Peut-être que vous aidez les autres, justement, à trouver des solutions pour pouvoir avancer et se libérer. En tout cas, vous, Mélion, vous faites des choix importants pour vous pour aller vers une forme d'accomplissement, de réussite. Alors, il y a la carte encore, ici, de la force. Donc, des belles cartes pour vous, Mélion, dans ce mois de janvier. Arcane majeure, la force. Vous reprenez le pouvoir, la force du lion ou de la lionne, ici. Vous avez combattu. J'ai l'impression que vous avez passé, vous êtes passé par des moments très compliqués. Vous laissez tout ça derrière vous. Pardon. Donc, ici, vous reprenez des forces. Vous avancez. Il y a le 8 de bâton, ici, qui vient nous rappeler tous les combats. Beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, en tout cas, pour vous, Mélion, Mélionne. Vous avez combattu. C'est comme si vous reveniez d'un combat, j'ai l'impression. Alors, contre vous-même et contre les autres, bien sûr. Et vous ressortez, effectivement, gagnant, gagnante. Donc, le 4 de pentacle. Pardon. Ici, au niveau financier, au niveau matériel, bon, vous êtes construit, construit quelque chose de plutôt stable. Vous êtes assis ou assise sur vos deniers, sur vos pentacles. Donc, bon, on a construit quelque chose de plutôt confortable. Ça peut nous parler aussi de la récompense, c'est-à-dire du fruit de vos efforts. Le 4 de pentacle qui nous dit, voilà, je suis installée. Je suis... Bon, je dois rester quand même prudent, prudente. Faites attention quand même à vos finances. Voilà, ne soyez pas trop dépensiers, trop dépensières. Donc, vous êtes financièrement, matériellement, plutôt en mode confortable. Mais faites attention quand même à vos dépenses. Donc, ici, le chevalier de pentacle. Donc, pentacle, toujours, on parle toujours de vos deniers. J'ai l'impression que c'est très, 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 très important. Est-ce que dans quelque chose du passé, vous avez perdu beaucoup d'argent ? Je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais vous êtes en pleine reconstruction au niveau de votre vie matérielle et financière. Donc, ici, le chevalier de pentacle, il avance. Il va arriver à ses fins. On voit quelqu'un de perspictase. Pardon, on voit une personne, donc, efficace, méthodique, pragmatique. Vous arrivez à vos fins. Vous allez arriver à vos fins. Ça prend du temps. C'est long, mes amis, je ressens comme ça. Mais, effectivement, les efforts que vous avez donnés vont être récompensés. Alors, on a un deux bâtons. Donc, vous êtes peut-être face à un choix. Vous êtes peut-être dans un tourbillon, là, Mélion, où il y a encore des doutes. Alors, peut-être par rapport à une proposition au niveau professionnel, peut-être par rapport à une relation. Il y a un choix à faire, en tout cas ici. Vous avez pris du recul. Il y a un travail d'introspection. Vous avez peut-être douté à un moment donné de ce que vous deviez prendre comme direction. Mais là, j'ai l'impression que le projet, les projets, les choix sont en mode maturation. Vous voyez ? Même si vous êtes encore dans un tourbillon, même s'il y a encore des choix, on parle bien de changement pour vous dans ce mois de janvier. On vous dit avec le 8 de Pentacle, au niveau encore de vos deniers, on parle beaucoup de vos deniers. Il y a une sorte de fardeau que vous avez posé. Vous savez comment faire. C'est comme si vous aviez trouvé la recette. Vous ressortez comme, moi j'ai envie de dire, l'alchimiste en fait. Vous savez la potion. Vous savez comment faire. Vous savez comment, justement, amener du confort financier, matériel dans votre vie. Parce que vous avez appris. Parce que, voilà, vous êtes l'alchimiste. Vous êtes la personne qui arrive justement avec rien à faire beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que les lions sont très créatifs. Donc, vous êtes des personnes très créatives. Donc, il y a une célébration ici, effectivement, avec le 3 de coupe au niveau des émotions. Il y a quelque chose que vous célébrez. Vous sortez, je pense, d'un combat. J'ai l'impression que vous avez vécu peut-être, mes amis lions, mes amis lions, une trahison dans l'amour. Ici, vous ressortez en mode vainqueur de cette situation. Vous allez célébrer quelque chose. Il y a peut-être une nouvelle vie amoureuse pour vous qui arrive. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a une vie sentimentale aussi, je sens, qui va être célébrée. Vous allez fêter ça, peut-être avec deux amis, des amis. Il y a quelque chose, en tout cas, à célébrer au niveau de l'amour. Donc, il y a ce fardeau, ce 10 de bâton que vous laissez. Il y a eu ce fardeau que vous vous êtes porté. Même ce fardeau au niveau, j'ai l'impression, de votre accomplissement professionnel. Ça a été compliqué. Quelque chose que vous avez dû, peut-être que vous luttez encore un petit peu dans ce mois de janvier. Mais les choses vont s'accomplir, vont s'apaiser. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est ce virus, mais il ne passe jamais. Je ne fais que tousser, enfin bref. Donc, ce 10 de bâton, c'est ce fardeau que vous portez, que vous allez lâcher dans ce mois de janvier. On a assez. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez dû vous battre corps et âme ici pour vous accomplir, même au niveau professionnel. On parle encore des pentacles. Donc, moi, j'ai l'impression que ce mois de janvier, ici, il est très focus sur l'aspect professionnel, financier. La reine de pentacle, donc, elle est là. Elle est installée confortablement. Elle a réussi quelque part sa vie. Elle a récolté. Elle est en place. Elle n'a besoin de personne. Et elle est indépendante. En tout cas, c'est ce que vous recherchez ici. Mélion, Mélion, c'est votre indépendance. D'accord ? Et vous allez arriver à ça. Donc, vous laissez de côté ces trahisons. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est je souffle. Je sors de tout ça. Je lâche. Je lâche tout simplement toutes ces blessures, toutes ces trahisons, toute cette méchanceté, toute cette tristesse, tout ce chagrin. D'accord ? Il y a une accalmie ici. On se repose. On se repose la tête. On se repose le cerveau. En tout cas, c'est terminé. Plus envie de penser au passé. Plus envie de vivre avec tout ça. Vous allez lâcher prise. Vous reposez et arrêtez de penser à tout ça. C'est terminé. Il y a eu beaucoup de déceptions ici. Vous levez la tête. Vous avez énormément souffert. J'ai l'impression. Mélion, Mélion. Vous avez focalisé. Alors, est-ce que pendant ce mois de janvier, vous continuez un petit peu à penser à ces choses du passé ? D'accord ? À ces regrets, à cette douleur ici qui est peut-être encore un petit peu présente ? Bon, arrêtez de focaliser sur ce qui n'a pas marché et tournez-vous. Regardez, il y a d'autres choses à vivre ici. Donc, vous allez lever la tête. Beaucoup de déceptions. Ce regard sur le passé est plutôt compliqué, plutôt amer. Il y a énormément de tristesse. Voilà. Beaucoup de regrets. Mais je pense qu'on vous a plutôt malmené ici, Mélion, Mélion, par rapport au passé. Ça a été plutôt compliqué. Bon, peu à peu, tout ça va rester derrière vous. Je pense que le passé vous a fait perdre aussi énormément au niveau professionnel, au niveau de votre vie matérielle. Donc, vous êtes en pleine reconstruction, Mélion. Il y a un grand changement. D'accord ? Il y a un grand changement de la nouveauté, de l'émerveillement. Rappelez-vous. Donc, on vous dit d'être... Vous êtes dans une forme d'abondance qui arrive vers vous ici, Mélion, Mélion. Donc, soyez dans la positivité. Voilà. Dites-vous qu'aujourd'hui, il n'y a que du bon à venir dans votre vie. Alors, encore un petit peu des épreuves et des conflits, mais les choses vont avancer. On vous demande, vous voyez, de lâcher prise ici. D'accord ? Donc, lâcher prise sur tout ce qui s'est passé par le passé. Alors, si vous allez voir les autres signes de votre thème, évidemment, je change toujours le sens du tirage des cartes. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je le fais au feeling. Ça ne change en rien dans le tirage. Alors, Lyon. Pour mes petits Lyons, pour le mois de janvier. 2023. Allez, Lyon, janvier 2023. On parle de la personne ici, l'être aimé et le consciousness. Donc, je vais vous expliquer. Alors, effectivement, par rapport à une relation sentimentale, par rapport aux gens que vous aimez, il y a des croyances limitantes. Donc, c'est pour ça que je vous invite quelque part, si vous êtes enfermé dans des schémas, Mélion, Mélion, allez faire des séances d'access bar pour vous libérer. Libérer dans des schémas répétitifs. D'accord ? Que ça soit l'autorité. Enfin, peu importe. Vous êtes dans un schéma répétitif. C'est ce que vous êtes en train de boucler ici, Mélion, Mélion. Le consciousness, c'est les croyances limitantes. C'est à tel âge, tu dois avoir ton permis. À tel âge, tu dois avoir ton bac. Tu dois faire comme ci. Tu dois faire comme ça. Tu dois te marier. Tu dois avoir des enfants. À tel âge. Enfin, vous voyez toutes ces croyances qui nous bloquent, en fait. Tout ce qui est bloquant, en fait. Donc, vous êtes dans ces schémas. Vous reproduisez les mêmes choses. Donc, c'est hyper compliqué à gérer pour vous, Mélion. Mais en tout cas, vous sortez de ça. Donc, faites-vous des séances d'access bar, Mélion. Alors, on parle du déblocage du troisième œil. Ouvrir, effectivement, votre chakra du troisième œil par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore. Prendre conscience, d'accord ? Il y a l'apaisement du mental ici qui se fait. Votre potentiel qui est exacerbé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau professionnel, au niveau de votre créativité, vous êtes en plein essor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de projets à venir pour vous. Donc, allez-y. Nettoyage profond, effectivement, de vos émotions aussi. Sortez un petit peu de la négativité. Ça a été très compliqué pour vous ici, Mélion, Mélion. Mais vous en sortez. Donc, vous êtes effectivement sur une grosse avancée karmique. On vous dit. Il y a la libération, pardon, d'un blocage. Et vous êtes sur une fin de cycle ici, Mélion, Mélion. Donc, effectivement, le consciousness, la libération, le nettoyage. Ce qui est important que vous compreniez aussi, que je veux rajouter dans votre tirage, même si j'ai déjà fait le tirage sentimental. Je pense, Mélion, Mélion, que les personnes du passé ou que la personne avec qui vous avez eu, effectivement, une relation vous a aidé, quelque part, à retrouver votre indépendance. Vous a aidé, quelque part, à ouvrir votre chakra du troisième oeil. Vous aident à vous libérer au niveau du karma aussi. Vous êtes sur une fin de cycle. Donc, un nouveau départ pour vous. Le côté créatif, le côté accomplissement professionnel se fait aussi. Donc, ici, on va dire que même si tout ce que vous avez passé, et puis rappelez-vous que vous soignez votre chakra du cœur. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de totalement changer pour vous. Dites-vous que dans cette tristesse, ce chagrin, il y a aujourd'hui, effectivement, beaucoup de côtés positifs, d'émerveillement et de nouveautés pour vous. Donc, même si ça a été très douloureux, aujourd'hui, vous vous accomplissez complètement différemment. Et cette personne ou ces personnes vous aident aujourd'hui à vous libérer. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se libérer. Vous sortez d'une cage, d'une prison mentale. Vous vous accomplissez, vous voyez, le petit papillon. C'est infernal. Et du coup, votre vie va être complètement différente. Donc, surtout, j'ai l'impression, parce que dans le tarot, on a vu à 80%, vous n'avez que des cartes de pentacles, de deniers. Donc, c'est surtout au niveau de votre accomplissement professionnel. Voilà, vous reprenez une indépendance financière. J'ai l'impression, million, million. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est très, très focus sur ça. Alors, on va terminer avec l'oracle, donc, de Anne Guesquière. J'aime beaucoup cette oracle. Il y a aussi Natacha Calestremé, qui a participé à la réalisation de cet oracle. On va aller voir, million, million. On va prendre deux cartes. Donc, il y a des personnages. Bon, vous allez voir, je vais vous laisser découvrir. C'est assez intéressant. C'est très spirituel. Il y a des rituels aussi à faire. Enfin, ouais, c'est pas mal. Vous identifiez à des personnes avec leur histoire de vie pour comprendre ce que vous répétez aussi comme schéma, ce que vous portez comme blessure. Voilà. Alors, on y va pour vous, million, pour ce mois, donc, de janvier 2023. Alors, on parle de la vulnérabilité et on parle de la lune, on parle de vos émotions. Donc, la vulnérabilité, derrière cette apparente fragilité, se niche l'amour inconditionnel. Alors, effectivement, vous pouvez vous être senti vulnérable, mes amis, les millions, mes amis, oui, oui, et c'est problématique, la vulnérabilité. Alors, je vous lis, effectivement, le texte, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, cette carte, elle vous invite à considérer la vulnérabilité autrement, comme un tremplin vers un état supérieur plutôt qu'une faiblesse ou une fragilité. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser que la vulnérabilité est quelque chose de négatif. Au fond de notre cerveau reptilien, vieux de milliers d'années, nous associons tout le temps la vulnérabilité à la maladie, à la mort, à la dépendance, à la honte, à l'isolement. Donc, inconsciemment, nous gardons en mémoire l'élimination de nos semblables les plus vulnérables, au point de percevoir la moindre honte de vulnérabilité comme une condamnation immédiate. Et pourtant, c'est justement cette réaction à la vulnérabilité qui fait notre force première. Donc, face à elle, face à la peur, nous déclenchons instinctivement un mécanisme de survie qui nous renforce. Donc, cependant, dans notre civilisation occidentale, les véritables situations de survie sont plus rares. Et au quotidien, le sentiment de vulnérabilité est souvent représenté à travers la honte. Nous avons les travaux de Brené Brown, c'est une chercheuse donc à l'université de Houston, qui a montré que dans notre société matérialiste, nous sommes continuellement exposés à des injonctions qui flirtent avec la honte. Oui, ça, c'est pas faux. Donc, être en bonne santé, être toujours plus riche, avoir un corps parfait, rechercher la gloire, ceux qui n'atteignent pas cet objectif, évidemment, sont laissés de côté, sont laissés dans la honte de ne pas pouvoir réaliser tout simplement les projections des inconscients collectifs. Donc, cette course au toujours plus représente la peur de rater sa vie et derrière cette peur, on retrouve la non-acceptation de l'exposition de sa vulnérabilité. Donc, comment montrer sa vulnérabilité, sa part d'imperfection, comment affronter cette peur et cette honte ? Donc, nous devons en premier lieu reconnaître tous les conditionnements collectifs qui sont de faux points de repère et qui poussent à se comparer les uns et les autres. Ouais, voilà. Donc, nul besoin d'afficher le masque d'un être parfait, rayonnant et souriant pour être quelqu'un d'heureux. Voilà, on n'est pas obligé de ressembler à monsieur et madame tout le monde, d'accord ? Donc, accepter quelque part de s'exposer, c'est prendre la responsabilité tout simplement de ce que nous sommes. C'est renouer avec la confiance envers nos propres capacités et ressources intérieures. C'est se reconnaître aimable et aimé par la source infinie de la vie pleine et inconditionnelle. Tout simplement, c'est abandonner l'idée de réussir ou d'échouer dans la vie, se soustraire aux besoins aussi de reconnaissance extérieure pour finalement laisser éclore les fruits de son propre jardin. Donc là, ici, on vous incite à faire tomber les masques petit à petit pour nous-mêmes déjà d'abord, puis dans notre cercle de confiance et enfin face au reste du monde. D'accord ? Donc ici, on vous invite, million, million, à vous montrer authentique, de ne pas avoir peur, de mettre à nu vos failles et vos faiblesses tout simplement. Et on vous dit qu'effectivement, plus rien ne pourra venir vous blesser. Donc, la vulnérabilité, elle vient quelque part réhabiliter votre être en profondeur et elle ouvre la voie vers l'amour inconditionnel. Donc, comme le rappelle Brené Brown, la vulnérabilité est notre plus juste mesure du courage. Voilà. Bon, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'il faut arrêter de vivre pour les autres. Aussi, c'est hyper pénible d'avoir toujours peur du regard des autres. Donc, ici, la lune, c'est vos émotions. Ici, la lune qui se joue cycliquement dans la voûte céleste de l'inconscient. Évidemment, la lune, c'est un joyau. C'est le joyau nocturne. C'est le satellite naturel et permanent de notre Terre bien-aimée. Elle a toujours nourri, effectivement, l'imaginaire des hommes. La Terre est située, effectivement, à 384-402 kilomètres en distance orbitale de notre Terre. Elle suit une période de révolution de 27,3 jours, tout proche du cycle féminin, qui est du cycle. Le cycle féminin est un cycle de 28 jours. Donc, de nombreuses traditions, mythologie ou religion, la lune, elle est associée donc au principe féminin. C'est le yin dans le taoïsme ou de la déesse égyptienne Isis, en complémentarité donc de son époux solaire Osiris. Donc, dans le taoïsme, Chang'e est la déesse de la lune qui, accompagnée de son lapin de Jade apothicaire, comme sur la carte, ici, on voit le petit lapin. Diane, Trivia et Luna sont associés à la lune dans la mythologie romaine. Et chez les Grecs, on parle de Sélénée, qui est aussi la fille de Cléopâtre, qui est Artémis et Écate. Donc, pour les chrétiens, la lune est associée à Marie, la mère du Christ, qui est, lui, le soleil. Alors, ici, on parle de vos émotions, on parle de votre sensibilité, on parle de l'inconscient, on parle de l'imagination, des rêves et de votre intuition. Donc, on en a parlé dans votre tirage, effectivement, c'est l'astre de la nuit qui reflète, donc, la lumière du soleil. C'est aussi pour cela que ce symbole est lié à ce qui est enfoui en vous, d'accord ? Comme, donc, votre inconscient. Donc, elle représente, ici, cette lune des cycles dans votre vie. C'est le rythme, le flux et le reflux des marées. Elle influence, donc, aussi, la nature, nos humeurs, notre calendrier, d'accord ? Donc, la lune, elle nous rythme, effectivement, avec ses cycles de croissance et de décroissance. C'est phase magique de nouvelle et de pleine lune. De lune noire, donc, c'est les mois sans pleine lune. De bleu, donc, de deuxième pleine lune de même mois. Ou rousse, en avril. Donc, ce disque lunaire nous parle, aussi, du cycle de votre vie. Comme je vous ai expliqué, vous êtes sur une fin de cycle, sur une renaissance. Donc, ici, vous êtes dans un nouveau cycle de vie, beaucoup plus fécond. Vous sortez, quelque part, ici, de la nuit. Vous sortez des ténèbres, vous sortez de vos peurs, vous sortez des mystères. C'est un petit peu, si vous voulez, la lune, elle reflète comme un miroir la psyché humaine, dans toute sa splendeur. On parle de vos pulsions, on parle des névroses, on parle des passions. Mais, aujourd'hui, on parle de clarté, vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, vous sortez des illusions, vous sortez, quelque part, de vivre, quelque part, dans l'inconscience. C'est-à-dire qu'on va vers beaucoup plus de clarté pour vous, millions, millions. Donc, vous étiez, peut-être, dans ce premier cycle de votre vie, dans une vie d'illusion. Vous ne viviez pas votre vraie vie. Donc, ici, on parle de la puissance des croyances de l'inconscient. On vous appelle, justement, elle vous appelle, quelque part, à votre source profonde, vous voyez ? Dans la complémentarité de votre être, à discerner, quelque part, de manière cyclique, ce qui se joue dans votre monde intérieur. Donc, ici, c'est, tout simplement, le miroir de l'inconscient. Donc, vous sortez, quelque part, d'une forme d'illusion. Vous sortez, tout simplement, de l'illusion. Vous allez sur un nouveau cycle de votre vie. Vous vous rendez compte que la sensibilité que vous avez, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas négatif. Vous allez, tout simplement, devenir la meilleure version de vous-même, millions. Et c'est ça qui est beau dans votre tirage de ce mois de janvier 2023. C'est que vous êtes vraiment face à un grand changement. Il y a vraiment un grand bouleversement dans votre vie, de la nouveauté. Et vous vous révélez, tout simplement. Voilà, vous allez mettre au grand jour ce que vous êtes. Bon, j'adore ce tirage, surtout que j'ai du lion dans mon thème. Et je confirme, effectivement, tous ces changements. Voilà, ce tirage est fait, effectivement, où je mets mon égo de côté. Mais quoi qu'il en soit, c'est un très beau tirage pour ce mois de janvier 2023. Et, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, mes amis lions. En tout cas, je vous souhaite une très belle année. Prenez soin de vous, n'acceptez pas, n'acceptez plus l'inacceptable. De très belles choses sur cette année 2023. C'est notre année, les lions. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Des bisous, bye bye.